... Bien, alors là, la question qu'on a essayé d'aborder dans cette présentation, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a choisi un ERP, qu'on est en train de mettre en place ce système-là dans l'entreprise, et un certain nombre de constatations qu'on a pu faire dans nos expériences, en particulier celle qu'on a pu faire dans un projet récent, là, dont on vient de sortir, mais dans lequel on est en train de re-rentrer, je vais vous expliquer ça, pour gaz et électricité de Grenoble, on a mis en place un gros ERP. Alors, très rapidement, déjà, pour nous présenter, nous, on est un petit cabinet de conseil, on fait essentiellement et exclusivement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, exceptionnellement de l'assistance à maîtrise d'œuvre, et on s'est créé en 2006, on est une somme 5, chiffre d'affaires, voilà, notre spécialité originale, c'était la gestion du document, tout ce qui était des maths, système collaboratif, archivage, et puis aussi pas mal de choses autour des bibliothèques, médiathèques, etc. Et comme ça, forcément, ça ne nourrissait pas forcément tous ces hommes et femmes, eh bien, on a aussi divergé sur un certain nombre d'autres processus, en particulier tout ce qui était les PGI, où on est intervenu dans un certain nombre d'entreprises. Le point commun, et je reviendrai peut-être un peu là-dessus, c'est le côté transversal de ce genre de projet. Gérer des documents ou gérer un ERP, on va s'adresser à un ensemble de directions, d'intervenants dans l'entreprise, et on va avoir affaire à ce même genre de problématiques, en particulier quand on va travailler sur les processus. Donc le cas qui va nous intéresser et qui nous sert d'argument pour discuter, pour vous fournir un certain nombre d'idées, c'est celui de gaz et électricité de Grenoble, qui a lancé il y a cinq ans maintenant, un programme qui consistait, qui avait pour vocation de refondre l'intégralité de leur système de gestion interne, et qui a abouti il y a trois ans, un peu plus, à la décision d'implanter deux logiciels qui ont servi de structures pour ces nouveaux PGI, qui sont d'une part Microsoft, AX Dynamics comme l'outil de base dans lequel il y avait Compta Finance, contrôle de gestion, etc. Et d'autre part, un outil spécialisé qui est eFluid, dont Marion va vous parler un peu plus en détail. Alors pourquoi il y avait deux logiciels comme cela ? C'est une manière de répondre à l'intervention qui vient de se faire. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où la comptabilité correspond à ce qui se fait d'habitude dans toutes les entreprises, il n'y avait pas de spécificité particulière, sinon la nécessité d'avoir une vision stratégique, qui est celle qui a été mentionnée tout à l'heure, et qui se traduit en définitive par un certain nombre de points de mesure ou par toutes les données qui vont être remontées par le contrôle de la gestion. Donc c'est plutôt la partie comptabilité analytique qui va traduire les intentions stratégiques de l'entreprise. Par contre, le gros du travail se trouve dans la partie comptabilité auxiliaire client. Parce que le métier de GEG, c'est entre autres de creuser des trous dans les rues, de faire passer des tuyaux, de monter sur des poteaux, de faire des branchements, etc. Mais ça, c'est la partie gestionnaire de réseaux de distribution. La deuxième partie du métier de GEG, c'est d'acheter de l'électricité, de l'énergie, en gros, de l'électricité et du gaz, et de la vendre au détail. Donc la comptabilité auxiliaire client, ça fait partie, c'est une des activités principales de GEG, donc l'ERP, le PGI en l'occurrence ici, est un outil de production en même temps qu'un outil de pilotage et de contrôle et de reporting, comme on l'a vu tout avant. Donc pour illustrer aussi l'autre partie du propos qui est précédé, cet ensemble de deux logiciels, Microsoft iDynamics et iFluid, est intégré dans un ensemble d'autres logiciels, et là on en a cité quelques-uns, tout ce qui concerne la paye et la gestion des personnes, Hypervision, Playade. Abelimo, c'est une gestion des immobilisations, puisque le métier de GEG, c'est de fabriquer du réseau, donc c'est de fabriquer des immobilisations pour le compte de la ville de Grenoble, donc ça doit se gérer. GEC, XRT, etc. sont des logiciels qui ont trait au transfert avec les banques. Voilà, Marion pour la partie iFluid. Donc le choix de GEG s'est porté sur un logiciel, enfin un PGI orienté métier, puisque iFluid, c'est un logiciel qui est conçu par l'UEM, l'Union d'électricité de Metz, donc c'est en fait l'équivalent de GEG à Metz, et donc qui a conçu un outil vraiment adapté à la production, enfin à la facturation des clients. Donc le périmètre d'iFluid, ça va de la gestion du matériel et des interventions pour tout ce qui est l'électricité et le gaz chez les clients, de la gestion des contrats et des clients, avec la facturation, la production des factures, tout le processus de relance, enfin d'encaissement, recette, ensuite relance, recouvrement, passage en compta, avec, j'ai oublié aussi la relève qui peut se faire soit en relève à pied, soit par des systèmes de télé-relève, et là c'est des interfaces avec des logiciels spécifiques. Le périmètre pour GEG, il est assez large puisqu'il s'agit de facturer à la fois du gaz et de l'électricité pour les tarifs réglementés, mais aussi pour les tarifs en offre de marché, donc aussi bien pour sur Grenoble que pour les offres de marché en dehors de Grenoble. Voilà, donc c'était un périmètre assez large et ça concerne, là, à peu près 200 personnes qui utilisent iFluid au quotidien, sur 400 personnes chez GEG. Oui, on a écrit aussi, donc l'intérêt d'iFluid, c'était que ça remplaçait deux logiciels différents, Pragdis, enfin pour les cités Pragdis qui a été utilisé pour la facturation des clients en offre de marché, et Servance qui a été utilisé pour la facturation des clients du tarif réglementé. Donc il y a eu une volonté de n'utiliser qu'un seul logiciel et de mettre à plat un peu les processus dans un seul logiciel pour quels que soient les clients facturés. Voilà, donc nous on est arrivé à un moment où GEG avait déjà choisi Microsoft Dynamics et iFluid, et on est intervenu donc au moment où les objectifs et les enjeux, ils étaient fixés. Il y avait une cible technique qui était visée par GEG, ils savaient à peu près clairement ce qu'ils voulaient faire. Donc les logiciels étaient choisis, l'équipe qui allait mettre en place le système était choisi aussi, c'est-à-dire aussi bien du côté de l'équipe de la DSI, l'équipe de maîtrise d'ouvrage et l'intégrateur. L'intégrateur était choisi, il s'agissait de CGI. Et le plan projet a été défini. Et donc GEG est parté pour trois ans d'une grande histoire de mise en place d'un ERP. Assez rapidement, la première chose qui est apparue, c'est que la cible, dès qu'on a commencé à travailler, elle n'était pas si nette que ça. On ne savait pas trop, on n'avait pas tous les détails de ce qu'il fallait mettre en place. Et dès le début, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de contraintes qui allaient s'imposer, qui allaient tendre à faire dévier le projet. Les premières, c'est l'outil lui-même. Quand vous choisissez un PGI, un logiciel de PGI, clairement, le logiciel ne fait pas 100% de ce que vous attendiez qu'il devrait faire. Donc les premières contraintes par lesquelles vous passez, c'est de dire, bon, est-ce que je vais tordre l'outil pour arriver à appliquer les processus internes ou est-ce que je vais adapter mes processus à moi pour me conformer à ce que l'outil peut faire ? Et vous aurez toujours des questions à vous poser sur la manière d'adapter l'un à l'autre. La deuxième contrainte que vous allez avoir à prendre en compte, c'est l'organisation d'entreprise. C'est-à-dire que les processus, on l'a dit tout à l'heure, un projet de PGI, c'est un projet d'organisation essentiellement dans l'entreprise, donc elle est extrêmement dépendante de la manière dont l'entreprise est organisée. Et vous pouvez avoir une certaine idée de ce que vous voulez faire, mais il faut dans certains cas changer les processus et l'organisation interne pour arriver à mettre en place un PGI. Troisième cas de cause de modification, c'est l'environnement externe. Alors ça peut être l'environnement réglementaire. En l'occurrence, quand il s'agit de gaz et électricité, il peut se passer des choses en trois ans, des décisions qui tombent, des modifications qui sont apportées sur le marché. Là, en l'occurrence, la modification la plus importante, c'était tout ce qui était l'ouverture du marché, évidemment. Mais ça peut être aussi le fait que vous gagnez ou perdiez un contrat. Un contrat important qui vous amène à avoir un certain nombre de nouvelles prestations à fournir à un client ou une nouvelle organisation à mettre en place. Quatrième raison d'avoir des déviations, c'est le rêve des utilisateurs. Quand vous avez défini votre projet, vous avez une idée à peu près de ce que vous voulez faire. Vous allez faire des ateliers pour faire la spécification fonctionnelle détaillée et tous les utilisateurs se sont fait une idée de ce qu'ils allaient faire avec le logiciel, qui n'est pas forcément celle que vous aviez vous-même et qui est probablement pas celle non plus qui est possible, qui est rendue possible par le logiciel de base tel qu'il est configuré à l'origine. Donc tout ça, ça tend à faire dévier le projet. Mais heureusement, il y a des contre-pouvoirs qui vont tenter à faire revenir le projet à peu près dans les clous. D'abord, les limitations de budget parce que de toute façon, il faudra tenir les clous de ce côté-là. Il faudra aussi respecter les délais. Vous vous êtes fixé un certain nombre de délais, donc vous ne pouvez pas non plus dévier en permanence dans votre projet parce que ça va durer plus longtemps que prévu. Et puis, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que l'intégrateur, c'est un allié objectif de la rigidité du projet. C'est-à-dire qu'un bon intégrateur, c'est quelqu'un qui va chercher à en faire le moins possible. Donc, qui va toujours vous freiner sur les déviations par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc, finalement, c'est un allié intéressant sur lequel on peut jouer pour arriver à conduire un projet. Toujours est-il que vous aviez une idée au départ et puis, en définitive, le projet, il a suivi un certain nombre d'aléas et vous êtes arrivé au bout du compte à une cible qui est probablement pas exactement celle que vous aviez visée au début, mais ça devient la réalité. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est assez classique et c'est pas très spécifique des PGI. C'est ce qui se déroule dans tout projet informatique d'une certaine taille. Donc, on va peut-être s'attacher un peu plus précisément aux spécificités qui sont liées au PGI. Première spécificité, c'est que c'est un projet transversal. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de monde. Bon, en fait, c'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, pour GEG, c'était le cas. Ça concernait à peu près plus de la moitié des personnels de GEG étaient concernés par les évolutions dans leur métier qui étaient liées à l'apparition de ce logiciel. Mais deuxième point important, c'est que ça concerne beaucoup de managers. Donc, vous allez avoir une population d'utilisateurs un peu particulière à gérer quand vous menez un PGI. C'est d'arriver à mettre d'accord des managers entre eux. La deuxième caractéristique, c'est qu'en général, un PGI, sur toute cette importance, ça met du temps. Donc, gérer des projets sur la durée, c'est quelque chose qui est a priori difficile parce que le temps favorise aussi les dérives. Troisième caractéristique qui apparaît pas immédiatement, c'est qu'en fait, on concerne des activités qui sont pas directement productives. C'est-à-dire que ce sont des activités de support, de contrôle, de reporting. Donc, vous avez, si vous combinez les deux arguments, c'est-à-dire que vous avez des managers et vous leur demandez de travailler sur ce qui n'est pas leur point important, enfin, leur raison d'être dans l'entreprise, mais sur des activités de support, ils ont tendance, en permanence, à privilégier ce qui est important pour eux, ce sur quoi ils sont payés, c'est-à-dire ce qu'ils ont à produire, à vendre ou à faire par ailleurs, plutôt que de les faire travailler sur ces questions de reporting, etc., qui sont des questions secondaires, finalement, ou annexes par rapport à leur raison d'être principale dans l'entreprise. Le quatrième point, mais on l'a déjà mentionné, mais il est finalement extrêmement important, c'est qu'un PGI, c'est de l'organisation, c'est l'organisation du travail au quotidien, et ça veut dire que quand vous mettez en place un PGI, vous êtes conduit à changer l'organisation et les procédures internes. Donc ça, c'est là-dessus que vous avez passé énormément de temps à travailler justement sur ces process. Donc ce qui veut dire tout ça, c'est que pour arriver à réussir un projet de PGI, vous avez besoin de sponsors, de parrains qui soient forts dans l'entreprise, c'est-à-dire que forcément, c'est quelque chose qui doit être attaché à la direction générale. Cette direction générale, elle va faire en sorte qu'il y ait des arbitrages qui soient faits, que tous les managers soient impliqués, et puis c'est elle aussi qui doit garder le cap et maintenir en permanence les objectifs stratégiques de la mise en place de ce PGI, c'est-à-dire qu'elle doit lutter contre son propre rôle d'utilisateur qui rêve et qui veut faire des vies le projet, elle aussi. Ce n'est pas toujours simple à obtenir. Et puis, ce qu'on en déduit aussi, c'est qu'on peut en déduire quelques qualités importantes d'un chef de projet PGI. D'abord, c'est quelqu'un qui doit viser tout droit et pas trop dévier. Donc, c'est un petit peu tête dure, disons, et quelqu'un qui sait garder les objectifs initials en tête. Deuxième point caractéristique importante, c'est qu'il doit bien connaître les rouages de l'entreprise. Alors ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il sait comment fonctionnent les processus de l'entreprise, c'est-à-dire comment les gens travaillent au quotidien, comment ils sont organisés, parce qu'il va avoir à intervenir sur les processus justement et les faire évoluer. Mais l'autre partie des rouages, c'est qu'il sait comment les décisions se prennent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va être en permanence en train de négocier, assez souvent avec des managers, pour faire mettre en place des nouvelles procédures. Donc, il sait, il doit savoir comment faire prendre ces décisions et les faire acter dans la réalité de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'en termes de savoir, le fait qu'il connaisse la comptabilité, qu'il soit un pro des logiciels, c'est finalement moins important que le fait qu'il sache mener son projet dans ce contexte-là. Et donc, dans son savoir-faire ou savoir-être, il doit être celui qui sait obtenir des compromis. Alors, assez souvent, il doit obtenir des compromis de la part de ses chefs ou de collatéraux de ses chefs. Parce que le chef de projet, celui qui est à la manœuvre en permanence, ce n'est pas le directeur général, ce n'est pas le DSI, c'est en général quelqu'un qui est en dessous. Et donc, il doit arriver à faire prendre cette décision. Et sa deuxième grande caractéristique, c'est qu'il doit faire accepter qu'on ne fasse pas certaines choses. Donc, d'abandonner un certain nombre de demandes. Donc, heureusement, la GEG avait un tel chef de projet, un tel directeur de projet, qui s'en est très bien sorti. Et le projet, en gros, il s'est déroulé à peu près dans les clous, à peu près dans les budgets. On a dû bavé de six mois par rapport au planning initial et de 10% dans les budgets, ce qui est dans la moyenne, même très largement dans la bonne moyenne des projets réussis. Voilà. Ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on va faire tourner ce projet-là ? Sachant qu'on va avoir à beaucoup travailler sur l'organisation des projets et c'est-à-dire interne. On va détailler trois axes. Le premier, c'est qu'avec votre PGI que vous voulez mettre en place, il faut être sûr que vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire. Pouvoir faire, ça veut dire travailler sur les spécifications fonctionnelles du système et faire en sorte qu'effectivement, le logiciel y réponde à vos processus. Donc là, nous, son conseil, c'est toujours de se poser deux questions. La première, quand vous avez votre logiciel qui ne fait pas exactement ce que vous voulez parce qu'il n'est pas conforme à vos procédures, vous devez vous poser la question, en quoi est-ce que mon organisation me procure un avantage concurrentiel ? C'est-à-dire, en quoi il se fait que moi, je fonctionne différemment des autres, que donc j'ai besoin de tordre le logiciel qui était a priori fait pour fonctionner d'une certaine manière ? Et qu'est-ce que ça m'apporte d'être vraiment différent des autres ? Si ça ne m'apporte rien, je fais comme le logiciel, il sait faire et je change mes procédures internes. Ça sera beaucoup plus efficace. Par contre, il y a dans certains cas, vous avez effectivement des manières de faire qui sont vraiment spécifiques et qui sont vraiment votre facteur différenciateur. Et à ce moment-là, vous devez vous poser une deuxième question. Donc, dans l'absolu, ça vaut le coup d'adapter le logiciel et de le tordre pour arriver à faire suivre votre manière de procéder. Mais à ce moment-là, deuxième question, c'est qu'est-ce qui coûtera le plus cher ? Est-ce que c'est changer vos manières de procédé ? Donc, avec éventuellement des pertes sur cet avantage concurrentiel ou changer le logiciel ? Voilà. Donc, par rapport à ces questions et à notre expérience, on a identifié quelques points de vigilance. Donc, premièrement, il faut se préparer à la nouvelle organisation assez tôt, travailler sur les processus, faire accepter les changements, impliquer les gens le plus tôt possible dans les choix pour que les choix soient ensuite bien intégrés et partagés dans le temps. Parce que c'est vrai que ce qu'on a dit, la spécificité, c'est quand même la durée. Donc, il ne faut pas que les décisions et les raisons pour lesquelles on a pris les décisions se perdent dans le temps. Mais il faut quand même faire ce travail assez en amont. En amont et travailler sur la formation des personnes et les reconversions éventuellement dans les postes, etc. On l'a déjà évoqué aussi, c'est accepter d'éventuelles régressions fonctionnelles qui peuvent être temporaires ou qui peuvent être définitives. Et parfois, c'est assez douloureux. Chez GEG, par exemple, on a dû abandonner la solution de mobilité pour la gestion des interventions. C'est-à-dire que ce qui avait été déjà très difficilement mis en place, puisqu'on avait donné un terminal mobile aux techniciens pour gérer les interventions avec des bonnes interventions dématérialisées, a dû être abandonné. Ils sont revenus au papier. Parce que ça coûtait trop cher de faire l'interface avec iFluid et que iFluid promet de faire ça à moyen terme. Donc on a dit qu'on l'abandonne, on revient au papier. Mais bon, ça, il faut quand même le faire accepter. Parfois, c'est des offres qu'on ne peut plus proposer à des clients ou c'est des petits services qu'on est obligé de dégrader légèrement. Donc ça, il faut se concentrer sur le système cible. Et puis, il ne faut pas oublier que, OK, on a un existant, mais l'existant, il est déjà le résultat de certains compromis et de certaines solutions de contournement. Et donc, il faut bien penser à comment on veut travailler et pas reproduire l'existant forcément, puisque l'existant, il n'est pas forcément bon non plus. Donc, il faut bien mettre tout ça en perspective au cours du projet. Je crois qu'il faut beaucoup de monde. On va accélérer. Après, une fois que vous avez décidé de configurer votre logiciel, vous savez à peu près ce que vous allez pouvoir faire avec. Le deuxième problème que vous allez avoir, c'est faire en sorte que les gens sachent faire conformément à ce qui a été décidé et ce qui a été mis en place dans le logiciel. Donc tout ça, ça a un rapport avec le processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage commence en très tôt dans le projet. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'il y a une première étape qui était de présenter le logiciel avant qu'on commence vraiment le projet. Ensuite, faire en sorte que beaucoup de personnes participent aux ateliers de spécifications. Donc, c'est un moment où on apprend beaucoup de choses sur le logiciel et sur la manière dont on va s'organiser ensuite. Une troisième phase qui est très importante, c'est tout ce qui est les recettes, c'est-à-dire la partie réception, test, etc., où là, tous ceux qui devaient être les référents fonctionnels pour la suite du projet participaient aux recettes, exécutaient les recettes. Et c'est enfin seulement qu'on a fait la formation qui était dispensée à l'ensemble du personnel, mais en ayant déjà toute une catégorie de personnes qui était bien avancée dans la manière de faire fonctionner le logiciel. Voilà, et en ayant vérifié aussi tout au long du projet que les processus, les futurs processus fonctionnaient avec l'outil. Donc ensuite, la formation, elle se met en place d'une part en travaillant sur les nouvelles procédures et en formant les personnels à ça, et puis d'autre part en situation réelle avec l'outil, vraiment en proposant des modes opératoires très détaillés, même en mettant les personnes en situation bien avant la mise en production. Par exemple, des personnes qui peuvent être amenées à travailler au téléphone avec l'outil, de les entraîner à ça pour qu'elles aient tout de suite les réflexes au moment de la mise en production. Et plus on fait ça tôt, et plus on implique un grand nombre de personnes, et plus au moment de la mise en production, ça va rouler, même si... Toujours des petites surprises. Peut-être une petite remarque là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que quand vous faites une formation du personnel, la première partie de la formation, ça se concentre donc sur la nouvelle organisation et les processus. C'est-à-dire, maintenant on va travailler comme ça, avant même de mettre les mains sur le logiciel. Donc pour cette raison, c'est pas une bonne idée de faire faire les formations par les intégrateurs ou par les éditeurs des logiciels. Il vaut mieux que ce soit... Parce que cette première partie, l'éditeur, il connaît pas. C'est pas son sujet, lui, de dire comment on travaille dans l'entreprise. Donc il vaut mieux, beaucoup mieux, faire en sorte que vous formiez des formateurs et que ce formateur, il commence par quelque chose qui n'a rien à voir avec les logiciels, mais avec les processus. Ensuite, troisième point qui n'était pas si clair que ça au début, c'est qu'une fois que vous pouvez faire, que vous savez faire, il faut faire en sorte que ça se fasse effectivement. C'est-à-dire qu'il faut le faire passer effectivement dans les mœurs. Donc là, il faut faire attention à bien mettre en place la chaîne de décision qui va permettre de rendre applicable tout ce que vous avez décidé. Donc il faut décider qui décide, qui valide les processus, qui les transmet aux différents personnels et qui va être référent ensuite des bonnes pratiques. Donc comme dans tous les projets, il y a des problèmes de charge et de ressources. Donc il faut faire attention au télescopage entre les objectifs métiers de production et puis les objectifs du projet. Et parfois, ne pas hésiter aussi à prendre un peu plus de temps sur le projet. Ça peut paraître un peu de la perte de temps à un moment. Par exemple, impliquer beaucoup de gens dans les recettes, etc. Mais ça peut aussi, après, en faire gagner. C'est-à-dire qu'on prend le temps à un moment et puis après, ça roule et on évite un peu la catastrophe. Chez GOG aussi, on a décidé du décalage de la mise en production d'un deuxième lot pour ne pas qu'il y ait un télescopage entre la grosse période d'activité de septembre avec les renouvellements de contrats liés à l'arrivée des étudiants et puis la mise en production. On ne voulait pas qu'il y ait un pic d'activité avec un nouvel outil. On va finir rapidement, peut-être. Juste en disant deux, trois mots sur la migration et la bascule. Bon, ça, je ne vous apprendrai rien. Le projet de migration, c'est un projet à part entière qui, en l'occurrence, dans l'équipe, a appliqué une équipe qui était spécifique du traitement de la migration. Avec un avantage dans les PGI, c'est que si vous vous concentrez sur comptes à finances, en gros, tous les ans, vous rangez les affaires de l'année précédente et vous passez à l'année suivante. Donc, dans certains cas, il ne vaut mieux pas migrer. Gardez l'ancien système actif, quelque part, qui vous permettra de retrouver des données pendant cinq ans et puis surtout, rien migrer. Bon, là, comme il y avait une partie qui était la comptabilité auxiliaire clients, ce n'était pas possible de ne pas migrer. Voilà, donc, c'est très compliqué à organiser. C'est un projet à part entière. Je m'arrête là. Juste en... Bon, là, il y a quelques éléments sur l'organisation du projet. Juste pour dire que le projet, enfin, la mise en production du deuxième lot a eu lieu il y a un an et que, là, GEG nous a rappelé parce que la phase de stabilisation est encore en cours. Il y a encore quand même pas mal de petites anomalies ou de grosses anomalies à corriger. Et puis aussi, il faut continuer à faire évoluer les processus, continuer à faire évoluer le produit en fonction de l'évolution de la réglementation, de l'évolution du contexte, etc. Donc, c'est vraiment des projets de longue haleine. Voilà. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501